Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la box de décembre. La box sort samedi 5 décembre à midi, il est 10h38, nous sommes le samedi 5 décembre, j'avoue que je suis à la bourre complète. Donc je suis désolée, il n'y a pas une magnifique mise en scène comme pour la box de novembre, ça va être un petit peu dans le rush, mais l'essentiel c'est que vous voyez le résultat et que vous voyez à quoi ressemble cette box. Donc c'est parti ! Dans la box, qu'est-ce qu'on a ? Déjà on a le petit carton de remerciements et au dos il y a un petit concours. Donc voilà, n'hésitez pas à y participer, toutes les informations sont écrites au dos et si jamais vous souhaitez participer au concours, vous avez aussi des informations qui seront écrites dans un article qui est publié du coup dimanche sur le Patreon. Deuxième élément de la box, ce sont ces deux badges, donc un badge avec des petits chaussons de Noël, des petites chaussettes de Noël et un badge Merry Christmas, juste comme ça, plutôt très sympa. Sur un papier de fond avec un imprimé qui est le même que le papier imprimé que vous avez en grand format. On a ensuite une petite planche avec des sentiments, alors il y en a plein, d'accord ? Et chaque ligne est dans une typographie différente pour que vous puissiez utiliser tout avec des styles différents. J'espère que ça vous plaira vraiment, que vous apprécierez vous servir de cette petite planche de sentiments. Moi j'aime beaucoup, je me suis vraiment éclatée à les écrire, à les faire et je trouve le résultat plutôt sympa. Ensuite on a ce sachet d'éléments en bois. Alors pour les éléments en bois, je tiens à préciser que toutes les boxes n'auront pas les mêmes éléments en bois. Dedans, là vous avez un Père Noël, une chaussette, une étoile et un petit ange. Il y a des boxes où il y a des petits fins, il y a des boxes où il y a des petits bonhommes de neige, où il y a des étoiles, où il y a des sapins. Bref, vous avez pas mal de choses différentes en fonction des kits, en fonction des boxes. Mais à chaque fois il y en a 4. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'équivalent pour tout le monde. Donc à chaque fois il y a 4 éléments en bois dans le sachet. Ensuite on a ce mélange de die-cut. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc dans ce mélange de die-cut vous avez un bonne fête, joyeux Noël, le sapin, vous avez un petit chapeau de Père Noël, une tasse, des petites boules de Noël, un petit bonbon, un petit chocolat, un pull de Noël. Vous avez aussi une petite branche comme ça, vous en avez 3, il y en a une toute petite et il y en a une de taille moyenne. Vous avez un autre petit chocolat, un autre petit bonbon, un dernier petit bonbon comme ceci, une guirlande de Noël, enfin une couronne de Noël plutôt, et une grosse boule comme ça qui a une autre couleur que ses petites soeurs. Voilà du coup pour le kit de die-cut. Vous avez ensuite une ligne comme ça de strass. Ils sont accrochés ensemble mais vous pouvez les décrocher très facilement avec une petite paire de ciseaux. Vous avez ensuite un mélange de sequins. Dans ce mélange de sequins il y a des flocons, des petits hexagones, des étoiles et des petites billes argentées et bleutées. Et enfin les papiers. Au niveau des papiers vous avez ce magnifique papier imprimé avec un fond de fleurs et de feuilles. Ça, ça a été un papier qui m'a été réclamé parce que j'avais fait cet imprimé pour des badges à la base. Et on m'a réclamé un imprimé comme ça pour un papier. C'est chose faite. Vous avez ce papier avec écrit Noël. Ça pour un tag par exemple, ça peut être vraiment sympa. Un papier bleu ciel tout simple pour mater une photo ou même pour faire des découpes de sensiment dedans ou ce genre de choses. Ça peut vraiment faire sympa. Et enfin, c'est imprimé avec des sapins. Un peu comme un effet de forêt avec plein de petits sapins. Ils sont avec des petits détails plutôt sympas. Il y a des petites étoiles. Vous voyez, ils sont assez détaillés, assez minutieux. Donc voilà. J'espère du coup que le contenu de cette box vous aura plu et que ça vous donnera envie de vous abonner. Je vous rappelle qu'il y a un concours qui est en cours sur la box. Pour la 15e abonnée, il y a un lot de 15 euros de scrapbooking à gagner. Donc, eh bien, à vos abonnements pour tenter de remporter la 15e place d'abonnement. Ça va assez vite. On stagne un petit peu là. Mais déjà, le lot pour la 10e gagnante a été remporté. La 10e abonnée a été remportée. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à la 15e à se manifester, on va dire. Donc, à vos abonnements. Et puis, n'oubliez pas que même si vous n'êtes pas la 15e, vous avez quand même une chance de gagner en participant au petit concours à faire avec la box de décembre. Voilà pour le résultat de cette box. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous ne souhaitez pas vous abonner mais simplement acheter un des éléments de cette box, sachez que tous les produits seront disponibles dès le 12 décembre sur la boutique en ligne. Donc, la baleine qui embosse, le lien est en barre d'infos. De toute façon, que ce soit pour vous abonner à la box ou pour vous abonner ou pour acheter sur ma boutique, tout est en barre d'infos. Je vous laisse commenter et me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et scrapez bien.